Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, je voulais vous faire le deuxième épisode de la review des box des abonnés Je vous rappelle qu'on a un Discord qui est disponible dans la description, n'hésitez pas à venir et à proposer votre box Donc si vous voulez la montrer, aujourd'hui on fait la box 10A, la dernière fois on avait fait la box de Zekar Je vous la mettrai sur le bouton E, elle était juste incroyable, Zekar qui est grosse way quand même Je pense qu'il avait mis plus de 10 000 balles dans son compte largement Là on est sur Issa, qui est on va dire une bonne way, une moyenne way, vous allez voir ça, ça va être assez cool Comme d'hab, si vous appréciez le contenu et que vous voulez soutenir, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça fait plaisir Et à hit, le petit bouton abonnement pour qu'on arrive aux 20 000 abonnés à l'anniversaire de Genshin Let's go, regardez sa box Alors Issa, lui, c'est un grand amoureux de Ayaka, le perso il est incroyable Sur sa box, je sais très bien qu'il va avoir un stuff de foutu Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas commencer par Ayaka On va regarder d'abord les personnages qu'il a Donc, au niveau des 5 étoiles, ok, on a du Ganyu Bon, les 4 étoiles, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je pense qu'il y a tous un exemplaire Et là, Kazuha sur son compte Venti Bennett, ok, Diluc Ah ouais, Albedo, Zongli, Eula, il a pas mal de trucs Alors qu'il s'est arrêté pendant un moment On a une petite Chichi, alors on va regarder les constellations On va regarder les constellations Chichi C3 Quand vous voyez une C3 sur ce genre de personnage Vous pouvez dire que soit la personne a beaucoup de ma chance Soit elle a mis un bon paquet dans le jeu On a Mona, c'est un aussi Tarta, sans constellation Yu Tao Klee On a une C6 ici Une C6 sur sucrose Sur Chongyun Ah ouais, son compte, il rigole Zéro, la petite Kuching, c'est un Ça j'aime bien, ça, ça j'aime bien Jonah C6 Ah quand même, il a un compte qui est assez incroyable Jin, c'est zéro Ok, on a du C6 sur tous les 4 étoiles À part Rosaria qui est donc constellation 1 Kaya 2 Mais ça c'est normal C'est des persos soit qui sont arrivés il n'y a pas longtemps Soit qui sont disponibles que sur la bannière permanente Alors on va avoir Lisa sans constellation Une petite Cyan Amber Et on va finir par la petite Yunfei Ok, on a vu ça Attends quoi ? Pardon ? On a une C6 sur Ayaka ? Ah d'accord Ah très bien Moi j'étais pas au courant Vous savez, je découvre le compte en même temps que vous On a une Ayaka C6 sur le compte D'accord Ayaka C6 du coup Ganyous en constellation Kazuha aussi Ok, voilà Et Xiao triple constellation D'accord Bon, là on a regardé toutes les constellations du coup Ayaka constellation 6 Bon, on va passer aux attributs du coup Aux attributs 25% de taux de crit 300% de dégâts critiques 120% de recharge Ça c'est une très bonne Ayaka Attaque 1950 Donc l'attaque peut un peu mieux faire Mais pour le coup les stats sont vraiment incroyables Au niveau du taux de crit Vous allez peut-être vous dire que 25 C'est pas beaucoup 25% Mais en fait On a tout simplement la panneau Qui va rajouter 20% de taux de critique Lorsqu'ils sont affectés par l'effet cryo Donc ça c'est permanent Vu que quand Ayaka Dash Elle va enchanter Toutes ses auto-attaques De l'effet cryo Mais en plus de ça Lorsqu'ils ont gelé On a encore 20% supplémentaire Ce qui fait 40% Donc j'imagine qu'il la joue Avec un petit Sinkyu Ou quelque chose comme ça Pour avoir tout le temps Ses 65% de taux de critique On va avoir l'arme donc Qui n'est pas raffinée Raffinement quand même On va pas déconner Donc le reflet de Trangebume Excellente arme 4 étoiles Rien à dire à ce niveau là Les artefacts Maintenant on va regarder tout ça Alors on a tout simplement Une petite mémoire du froid Qui va donner 28,8% de dégâts critiques 4% de PC 5% Ah ouais Alors la fleur Je pense que C'est presque impossible D'avoir mieux pour le coup C'est vraiment presque impossible D'avoir mieux Elle est vraiment excellente La fleur J'ai rien à dire dessus Un peu de taux de crit Du dégâts critiques en masse De l'attaque De la recharge Tout ce qu'on aime sur Ayaka Vraiment Une très très belle fleur A ce niveau là Bravo Ali Au niveau Waouh De la plume On a du 32,6% De dégâts critiques Assez énervé 5% d'attaque Bon on a pas de taux de crit dessus Mais pour le coup C'est largement compensé Par les 32% De dégâts critiques C'est juste Phénoménal D'ailleurs je vous avais fait D'ailleurs je vous avais fait une vidéo Sur le taux de proc Au niveau des artefacts Je pense qu'on est autour Des 0,01% Pour du 32% Je vous invite à l'avoir Je la mettrai sur le bouton Et juste ici A côté de la vidéo Des écarts Ça c'est vraiment Super compliqué à voir Donc magnifique à ce niveau là On va avoir Un sablier 15% De dégâts critiques 6,6% Taux de critiques Attaque Donc ok Correct Pas mal On va avoir Une petite coupe 26% De dégâts critiques 4% Taux de crit Assez solide Franchement assez solide Bonus des dégâts cryo Vraiment très bonne coupe Pour le coup Et écho de l'hiver Qui va donner du coup 11% de recharge 5,8% De taux de critiques Et 62% De dégâts critiques Très très solide C'est Ayaka J'aime beaucoup pour le coup Bah bravo à lui Pour ce perso On va passer Sur la petite Ganyu Donc j'ai l'impression Que Ganyu Il est en train De l'arrêt stuff Bon Ganyu Je suis tombé Au même moment Il est en train De l'arrêt stuff Bon on va pas s'attarder Quoique Attendez On va avoir un casque 51% de dégâts critiques 5,8% Ouais de la défense Bonus des dégâts cryo 18 Bon La coupe est incroyable Pour le coup Rien à dire là dessus Ça L'amour du noble Elle est passable Ouais c'est pas mal Ça va Ça passe Ok C'est pas dégueu Non plus au niveau De la plume Non en vrai ça va Le step Non ça va En vrai le step Sur Ganyu Ça va C'est juste qu'il profite Il profite seulement Du bonus du 7 noble En fait C'est juste ça Qui est un peu dommage Mais en fait Le step Ça va On est sur combien au final Ouais Ok Ouais bon Je pense qu'elle est pas totalement stuff Je pense qu'elle est pas totalement stuff On va avoir quoi sur l'arme On va avoir On va avoir l'arc d'Amos Donc qui est level 90 Voilà Bon arc d'Amos Très très solide Ok Pour cette Ganyu Bon Avec 4 étoiles On va éviter Sinon on va prendre Déplomb Donc Kazuha Kazuha Qui a pas l'air Giga Giga stuff Non plus On va être sur quoi Sur picture de fer Ok d'accord Donc très bon ça On va être sur une panoplie Chasseuse verte Dégâts critiques Maîtrise élémentaire Plutôt solide Alors attendez J'ai pas regardé sa maîtrise Ah ouais non J'ai rien dit en fait J'ai rien dit J'avais oublié de regarder sa maîtrise Il est très bien stuff sur Kazuha Y'a pas de soucis là dessus 784 de maîtrise Après y'a forcément des trucs à gratter Peut-être au niveau du Peut-être à droite à gauche Mais pour le coup C'est excellent Là au niveau de la recharge On a du 117% Bon moi j'aurais aimé un peu plus Mais pour le coup Franchement 784 de maîtrise C'est très très solide Pour le coup Et très très bon Rien à dire là dessus On va passer au Venti Du coup 193 de maîtrise ici 136% dégâts critiques 38% dégâts critiques Ok bon après Venti C'est Venti voilà C'est le support Qui passe partout Des items assez équilibrés C'est assez cool J'ai envie de voir son Xiao maintenant Alors le petit Xiao 75% de TC 200% de dégâts critiques Donc ça Très très bon pour le coup On va avoir combien d'attaques ? Donc du 2200 d'attaques Très solide Ok on va avoir La lance de Jadelier Et au niveau des artefacts On va avoir quoi ? Alors du 21% De dégâts critiques 18% de recharge La recharge à ne pas négliger Sur Xiao Parce que son ultime Est quand même pas mal De temps à revenir Et ces dash permettent De proc 3 particules élémentaires A Nemo Donc quand on dash 3 fois Ça fait récupérer Quand même pas mal D'énergie avec la recharge Si vous en avez Un taux assez haut Ça se récupère tout seul Au niveau De la plume Taux de crit Ouais 9% Ok Terrible Très bon là aussi Ok Franchement J'aime beaucoup son stuff Pour le coup J'aime beaucoup son stuff Assez solide hein Franchement assez solide J'aime beaucoup le Xiao Assez solide Pas de problème Pas de problème au niveau du Xiao Très très solide Alors Diluc Qu'est-ce qu'il joue Diluc ou pas Ouais quand même 53% taux de crit 158% dégâts critiques En arme On a la mort du loup Donc des très bons stats Au demeurant Parce que l'arme ne donne Ni taux de critiques Ni dégâts critiques Au niveau de l'attaque On est sur du 2500 Solide Et au niveau des artefacts Du coup On a une panneau Sorcière Donc Très très solide A ce niveau là Franchement Il a des bons persos Il s'en Il s'en a Des très très bons persos Il cache bien son jeu Au niveau des artefacts C'est vraiment du solide J'aime beaucoup Les stuff qu'il a Albedo maintenant Taux de crit 20% 220% dégâts critiques Alors pourquoi Est-ce qu'il a l'arme Il a la fameuse arme Donc là en fait Normalement Il devrait avoir Tout simplement 48% de taux de crit Ce qui est beaucoup Plus acceptable Que 20% pour le coup Donc on va prendre 48% de taux de crit 220 de dégâts critiques Et au niveau de la défense Bon Défense C'est un peu faible Pour un albedo Je trouve 1690 Mais il rattrape Avec les autres stats Ok Du dégâts critiques De la recharge Du taux de crit Voilà Un stuff assez Normal Basique Pas mal du tout Passe partout Albedo Zongli maintenant 33k HP 33k HP De la maîtrise élémentaire Sur Zongli On sait que ça sert à rien Mais le pauvre Il a dû la proc Sans faire exprès 55% TC 97% dégâts critiques Au niveau de l'arme On est sur le fléau du dragon Fléau du dragon Augmente les dégâts Fligés Aux ennemis Fléau du dragon Alors je me demande Ça serait intéressant De savoir Dites le moi Dans les commentaires Si Est-ce que ça fonctionne Sur les piliers Sur la résonance Des piliers Sur la résonance Des piliers A part ça Je vois pas trop l'intérêt De mettre cette arme là Bah n'hésitez pas à me dire Si vous la voyez vous Parce que moi j'ai un doute A ce niveau là Panneau 1000 Elite Ok assez solide Des items Très correct Ok Pas mal du tout A ce niveau là Vraiment cool Eux là on va être sur quoi Eux là il monte un artefact Donc eux là Il n'est pas complètement stuff Je pense que le reste C'est des persos Qui sont pas forcément stuff 44% De taux de crit 167 sur le Tarta Avec une voûte d'azur Non le Tarta est stuff Du coup Le Tarta est stuff Ok Bon c'est très très chaud A stuff Tarta C'est très très chaud A stuff Tarta je trouve Parce que pour avoir Un taux de critique correct C'est vraiment une galère En plus de ça Il n'a pas de Il n'a pas de coupe Il n'a pas de coupe Sur Tarta Donc son Tarta je pense Il a été des stuff A un moment Mais le stuff reste très bien Le stuff reste pas mal du tout On a la petite Yu Tao ici Alors il est ce qu'il y a Les stuff je pense Yu Tao du 59% De taux de crit 165% Dégats critiques On a Le sur de la victoire Donc là Ce qui veut vous dire C'est qu'elle n'a pas Le bâton d'homme Avec le bâton d'homme On aurait eu du 220% de dégâts critiques Ce qui est ouf 260% Au niveau des artefacts On va avoir quoi ? On va avoir Une panneau réminiscence Nostalgique Oh et ce qui est intéressant Donc Intéressant Justement c'est le stuff Que je voulais tester Sur Yu Tao On fera peut-être un test Un de ces 4 dessus Si vous êtes chaud N'hésitez pas à me le dire Au niveau Là on est full recharge Taux de critiques Dégats critiques PV Recharge d'énergie Dégats critiques Taux de crit Dégats critiques 20% d'attaque Ok ok Bon voilà pour la petite Yu Tao Bon je pense que Ce qui vous intéresse maintenant Je ne peux pas partir Sans faire de choquesse Alors là on a la team Qui l'utilise d'habitude Ça je n'y ai pas touché C'est vraiment sa team standard C'est à dire qu'il joue Cette team là d'habitude Et comme je vous l'ai dit On a tout simplement Un petit Sinkyu dedans Pour faire proc Là panoplie Donc on va chercher Un ou deux mobs A se faire là Ah bah ça c'est super On ne change pas Les bonnes vies d'habitude On se prend toujours Le petit éclair Bon ça on va faire quoi On va faire assez simple On va mettre ennemi Paf On va aller là On va descendre Chercher les samouraïs On va venir les déchiqueter Un par un Alors où sont-ils Où aller On va aller directement Voilà Taper sur Sur la suivante Fatui Bon après c'est Faut savoir que Ces mobs là Ils ont de la résistance Donc clairement Les dégâts vont être baissés là Mais bon C'est mon petit kiff D'aller Test Saiyaka Parce que franchement Elle a l'air Vraiment Incroyable Alors Où allait la petite Fatui Elle est juste Ici Hop là On sort Gagnou On va faire L'ultimate Paf Sintu Tac 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 Double Hop là Ici on libère ça Après là Ça va partir Véteint Oh il a cassé Vraiment trop classe Oh Oh la 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 Sa team Elle est trop Trop stylée J'aime beaucoup Honnêtement J'aime beaucoup Sa team J'aime beaucoup Le gameplay En fait Le gameplay Est vraiment Super plaisant Sa team Est vraiment Super cool Pour le coup Je testerai La même Parce que j'ai Ma Ayaka Encore à monter Au niveau des artefacts Et j'ai pas pu encore La tester Puisque comme vous le savez J'ai eu un mois D'absence Sur Genshin Du coup J'ai pas mal de trucs A rattraper D'ailleurs On fait ça en live Tous les soirs Donc n'hésitez pas A rejoindre Le twitch Il est dans la description C'est M-O-H-A-S-M-T On est là A 19h30 20h A peu près Tous les jours Bon dès pas Je prends des petites Journées de repos Où je lance un peu plus tard Mais les 3 quarts du temps On est là Donc si il y a un jour Vous me voyez pas N'hésitez pas à passer Le lendemain Je serai au rendez-vous Alors hop Il y a Alors elle est où ? Elle est où la petite fatuille Bon moi ce qui me ferait Avec ce genre de Ce genre de skill Où tu t'enfonces dans la terre C'est que ça bug Une fois sur deux Putain Kazua Il est vraiment Trop stylé Pour le coup Kazua Vraiment Oh là là L'ultimètre Oh L'ultimètre d'Ayaka Il est incroyable J'aime beaucoup J'aime beaucoup Le personnage Il est vraiment fou Putain ça me donne Envie de la Ça me donne tellement Envie de la jouer Allez on va se faire Celle qui est en bas Ah franchement Il m'a donné Tellement envie De voyaka C'est incroyable Et c'est vrai Que j'ai pas trop L'habitude De jouer Hydro La petite attaque chargée Qui lâche Quand même J'ai lâché Double 24 tout à l'heure J'ai lâché Un double 24 tout à l'heure Avec l'attaque chargée C'est assez énervé Donc Voilà pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre petit pub bleu A vous abonner N'hésitez pas à me dire aussi Ce que vous pensez Du compte de Zeka Est-ce que vous validez ou pas Ça ferait plaisir Et puis On se retrouve La prochaine fois Pour l'épisode 3 Du coup Des reviews de coups Les anciennes sont disponibles Sur le bouton i Juste ici Je vous le rappelle Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Prenez soin de vous Ciao Ciao